salut tout le monde comment ça va très bien alors aujourd'hui sur la chaîne papa loulou vap je vais vous présenter une revue sur la cp ce qu'on quitte par advokane et bien écoutez on va ouvrir tout ça alors ça se présente comme ceci donc on a un petit mode d'emploi qui est écrit en anglais et en chinois pour ceux qui parlent le mandarin bon courage on a le spare kit donc il est composé de joints comme d'habitude il est livré directement avec le pin bottom feeder donc on a des rechanges de pin donc qu'ils soient pas bottom feeder et on a deux petites vis avec leurs deux petits ressorts qui permettent de serrer la mâchoire des coils un petit peu comme sur les d'autres modes ensuite on va avoir ce petit kit en silicone dans lequel on peut ranger les bouteilles donc c'est les petites bouteilles en verre qui vont vous permettre voilà de stocker vos différents vos différentes fioles avec les différents liquides que vous souhaitez utiliser donc c'est assez pratique ça a l'air assez sympa un journal dripper dripper qui est très joli j'aime bien le côté doré et noir comme ça on a un dripper qui est un dripper monocoil puisqu'on est en méca donc c'est vrai que monocoil c'est quand même tout sympa ensuite on va avoir la boxe en une même donc la boxe se présente comme ceci à l'intérieur on découvre le mécanisme avec le placement de l'accu donc on note qu'on a quand même des une lamelle de conduction là qui est plaqué argent donc a priori qui devrait avoir une très bonne conduction une belle réactivité sur le sur le démarrage du bouton fire et puis après on est sur du classique donc là on est sur la pompe de la petite bouteille de skunking et là on est sur le bouton fire qu'on peut complètement fermer lorsqu'on se balade et qui permet d'éviter d'avoir des miss fire quand on remet en position normale donc il suffit de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et pour l'ouvrir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vous voyez quand on appuie l'arme à la lamelle argent qui vient toucher le connecteur et faire la connectivité avec le pôle négatif puisque le pôle positif se trouve en eau voilà en ce qui concerne le dripper j'avais déjà commencé à rôder le code celui ci est fourni avec les appareils donc je vous dirais tout à l'heure en fait il faut faire un petit un petit travail au niveau du coton parce que si on les retrouve trop vers l'intérieur et bien en fait on perd de la possibilité d'air flow c'est à dire que ça fait une vape qui est vraiment trop serré en tous les cas à mon goût alors comment ça marche on a des petites fioles qui sont envers comme ceux ci donc il suffit de dévisser de remplir son liquide très proprement sans une goutte à côté on peut remplir voilà c'est pas mal après il suffit de revisser la petite bague en plastique doté le capuchon de protection en plastique de tirer vers le haut le bouton poussoir qui va actionner la bonbonne du botton feeder et de lâcher pour l'opération inverse il suffit de tirer vers le haut le poussoir et ça redescend tout seul on le refait une fois hop et là si j'appuie ça va pomper ça va se conquer et amener le liquide à ce niveau ci ensuite concernant l'accu ça c'est une spécificité de chez eux donc le pôle positif vers le haut je garde mon accu donc là il tombe pas mais il n'est pas très très bien serré et vous allez voir lorsque l'on visse la base sur le connecteur 510 ça vient mettre en pression la batterie et il n'y a plus rien qui fonctionne il n'y a plus rien qui bouge et là on voit que ça fume marcel je referme histoire de pas foutre le feu voilà comment ça se présente donc si je veux changer de liquide toujours la même opération je tiens vers le haut j'enquille ma cartouche en verre je relâche et ça fonctionne bien ensuite on va passer au montage du coin alors le montage il est très simple puisque c'est un simple coil donc que j'avais déjà préinstallé et préroder simplement c'est juste au niveau du cotonnage comme je vous le disais tout à l'heure où il va falloir faire attention à savoir que si on met trop de coton vers l'intérieur on va boucher les petits trous d'air flow donc ça va nous faire une vague qui est bien trop serré en tous les cas à mon goût on va le côté mais tranquillement on va venir couper pour que les jambes du coton tombe juste à l'aplomb de la cuve sans que ça ait à rentrer directement pour bouger les airs flots on va faire notre petite boucle comme ceci juste comme ceci voilà et bien ramener le coton vers l'extérieur pour laisser un peu de liberté aux airs flots on va jouer c'est tout ça généreusement voilà donc la joe ça avec du eric récouard handaï que j'ai fait tout seul à la maison ensuite on va venir repositionner on va venir repositionner la base donc je vous le rappelle qu'il va venir serrer votre accu de cette façon on débloque la sécurité donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et là vous voyez ça chauffe direct bien donc moi j'aime une vape qui est plutôt plutôt aérienne en général donc on va commencer avec une ouverture de trous voilà comme ceci en fait c'est assez bizarrement fait on peut jamais avoir les deux trous complètement ouvert on ferme le capot donc là la boîte fait beaucoup moins cheap c'est vrai qu'au début on a tendance à penser que c'est pas de la très très bonne qualité parce que c'est une boîte qui est tout en plastique et qui fait un petit peu l'edge un petit peu cheap au début mais une fois que le setup est complet et rempli sincèrement ça marche du feu de dieu alors là j'avais mouillé avec du ry quoi je vous remets je pose jusqu'en une fois deux fois trois fois et c'est parti mon kiki on va vous voyez ça va super bien au niveau du goût c'est extra vraiment vraiment une très bonne saveur moi ça me convient c'est vraiment délicieux très bonne saveur alors après vous pourrez faire vos réglages vous verrez en fonction de ce qui vous plaît et maintenant on va passer au pour et au contre donc en ce qui concerne les pour j'aurais tendance à dire que le dripper moi il ne me convient que très moyennement sincèrement c'est pas le meilleur dripper que j'ai goûté en plus il a tendance à chauffer assez rapidement le plus c'est aussi ce système de pompe ça vous permet vraiment de pouvoir échanger les styles de liquide et de pouvoir les remplir vraiment de façon très propre sans s'en mettre plein les doigts avec cette capacité qui est de 7 millilitres me semble-t-il d'après le constructeur donc il vous donne quand même une autonomie sympa d'autant que vous pouvez avoir des petites recharges comme ça et donc ça vous aurait différents types de liquide différents parfums dernier point positif c'est que c'est du méca donc ça part très très vite comme vous avez vu tout à l'heure on est vraiment sur quelque chose qui qui fume vraiment et mon accu n'est pas tout à fait neuf pour le coup mais c'est vrai que ça marche vraiment très très bien les contres les contres pour moi c'est l'aspect un peu cheap un aspect vraiment plastoc voilà ceci étant une fois que le kit est rempli une fois qu'on a mis le nom de notre accu et notre petit réservoir qui est rempli ça fait un kit qui est tout à fait comparable à d'autres kits de skunking un type vendivap et compagnie voilà et au niveau restitution saveur c'est vraiment ça donc moi ce que j'ai ce pour quoi j'ai opté c'est pas forcément ce dripper là ce serait plutôt un drop que j'ai installé en BF et non c'est pas le drop c'est l'autre c'est le vendivap que j'ai mis directement en BF alors celui-ci fonctionne à merveille c'est un véritable plaisir pour ceux qui connaissent déjà de toute façon je vous attendrai rien donc là on a vraiment une réactivité superbe un tantinet plus bruyant mais voilà ça marche vraiment bien niveau saveur niveau vapeur c'est vraiment super moi je préconise 3 pompages pour remplir la cuve et ça vous permet de vaper tranquillement et après de rappuyer etc voilà les copains et bien écoutez c'était la revue du dernier skonking kit de chez Advoken et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et surtout une super bonne vape à bientôt les cocos ciao ciao